Bonjour, je suis Hélène Delamoureur, la fondatrice de Bilhomme. Bilhomme est une maison de création qui donne une seconde vie à des matières en sacs et accessoires de mode. Alors mon parcours, ma formation, en fait j'ai un bac plus 3, j'ai fait mes études à Lille en commerce et biologie. Et en fait, au bout de 5-6 ans où j'ai travaillé dans la vente de produits cosmétiques, j'ai décidé de partir dans le monde merveilleux de la publicité et de l'événementiel. Et je suis entrée par la toute petite porte dans une agence d'événements très créative à Paris qui s'appelait Magic Touch. Et en fait, on s'est mis à habiller n'importe quoi et tous les supports. Donc ça a été le début des grandes toiles publicitaires géantes, donc il y a une vingtaine d'années. Au moment de la Coupe du Monde en fait de 1998, les grandes toiles publicitaires géantes, les immeubles comme la Tour TF1 habillés avec des grands adhésifs, etc. Et j'ai ensuite été chassée par un grand groupe, Cara, et j'ai été directrice de clientèle dans une très très grosse agence d'achat média. Et je m'occupais de la structure au départ de l'affichage événementiel. Et donc là, je vendais par kilomètre les toiles publicitaires géantes qu'on trouve sur les façades d'immeubles en travaux, le périphérique parisien, au-dessus des grands magasins, etc. Le burn-out. Donc en fait, j'ai fait un bien gros méchant burn-out qui m'a permis de me poser, de me reposer à nouveau à 30 ans les questions que j'avais envie de faire du reste de ma vie. Et assez naturellement, en fait, je suis partie vers la transformation de ces toiles publicitaires parce qu'en fait, j'avais clairement envie de créer, j'avais envie d'être mon propre patron. Et surtout, je connaissais vraiment bien ce monde de l'affichage événementiel. Et dans les pays en voie de développement, ou même dans d'autres pays plus riches comme l'Espagne et plus encore comme la Suisse, on récupérait ces toiles publicitaires géantes ou les bâches de camions pour les transformer en sacs et accessoires. Donc je me suis lancée dans l'aventure en faisant le constat qu'en France, il n'y avait rien sur la seconde vie ou le recyclage de ces toiles publicitaires géantes, que je connaissais très bien, pour lesquels je connaissais tout le secteur. Et donc j'ai commencé comme ça, un peu à tâtons, il y a maintenant 15 ans. Le concept de upcycling, comment on le met en application ? Tout simplement parce que c'est le cœur même de notre métier. Le mot upcycling d'ailleurs n'existait pas il y a 15 ans quand on a démarré. Nous, le principe de Bilhomme, c'est de donner une seconde vie à des matières qui normalement sont jetées, avec une confection 100% locale, donc 100% française et même très très proche de Paris, et avec tout un process de circuit court intégrant des personnes en insertion sociale et des ESSAT, établissement et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc on a encore même des principes du développement durable, avec le principe de l'environnement, récupération de matières, circuit court et local, et l'économique, puisque ça c'est très important pour moi. Bilhomme est une entreprise, donc un vrai acteur concret, et n'est pas une association pour laquelle j'ai beaucoup de respect, qui font des choses très bien, mais j'avais vraiment envie de montrer qu'on peut faire les choses différemment, tout en étant un acteur à 100% de l'économie. On récupère les gilets de sauvetage d'Air France, ça c'est un petit produit ludique, mais très emblématique d'Air France. Si, alors avec Air France, l'aventure a continué avec les housses de siège, donc on récupère les housses de siège d'Air France, on a par exemple une trousse de toilette qui est faite avec du cuir qui vient des housses de siège du personnel navigant. On récupère aussi de plus en plus de vêtements, on récupère par exemple les blousons de la Gendarmerie nationale, on récupère les uniformes de beaucoup d'entreprises et d'industries, qui à travers justement les collections qu'on va faire dans leurs vêtements et uniformes, vous racontez tous les métiers d'une entreprise. A chaque fois qu'on a une nouvelle matière, on repart un peu à zéro et on va essayer d'étudier des produits qui s'y prêtent le plus. Donc par rapport aux collections et ce qu'on en fait, ça va du simple porte-clés ou porte-monnaie à un sac de voyage. On a dessiné un sac de voyage qui a été inspiré des sacs bowling et des sacs de sport des années 60 et qu'on fait plutôt en toile publicitaire ou en matière un peu épaisse. Aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup et énormément d'initiatives et tant mieux parce qu'il y a énormément de choses à faire. Par contre, par rapport au Made in France, les ateliers commencent à être vraiment saturés. Nous, on a un circuit très court avec récupération de la matière, découpe ici, nettoyage par le personnel d'entreprise d'insertion sociale qu'on détache ici et ensuite pour la confection, ça part dans différents ateliers et on travaille avec 7 ateliers qui sont tous évidemment situés en France et même majoritairement en région parisienne. Les ateliers commencent à saturer puisqu'il y a un gros retour du Made in France et on ne peut que s'en réjouir. Et en fait, ça nous donne envie vraiment de nous autonomiser, en tout cas sur une partie de la confection. Donc bien évidemment, de garder ce partenariat avec ces ateliers qu'on aime beaucoup, enfin qui font partie de la famille parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille avec eux. Mais on a des commandes vraiment croissantes. Là, on commence à être capable de travailler sur des commandes qui vont de 5 à 6, 7 000 pièces pour des entreprises. Et donc, on va nous-mêmes ouvrir un grand atelier de confection pour pouvoir accueillir des entreprises qui viennent à 25 ou 30 personnes, c'est-à-dire à l'upcycling et voir un peu à quel point notre métier est merveilleux et artisanal. Alors, la première inspiration que je voudrais donner, c'est que j'ai fait de la bio. Ensuite, j'ai continué dans la pub. Là, je me retrouve à être chef d'entreprise alors que c'est quelque chose qui vraiment ne m'avait jamais effleuré. Donc déjà, je pense que rien n'est impossible. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas rester trop seule, surtout pas s'isoler et aller chercher du conseil où il y en a. Et d'ailleurs, appelez-nous parce qu'on a énormément de designers ou de jeunes chefs d'entreprise en devenir qui nous appellent. Et la troisième chose que je voulais vous dire, oui, c'est que quand on est comme ça sur des métiers un peu de création, c'est de ne pas trop regarder ce qui se fait autour parce que ça peut un peu couper les jambes. Pour tout vous dire, moi, je suis tombée sur un sac Freytag que j'ai trouvé canonissime, donc les sacs en bâche de camion. Et je me suis dit, ce qu'ils font, c'est top. Donc déjà, je ne vais pas sur le camion parce qu'il y a tellement de choses à faire autour. Et puis, je voulais récupérer les bâches de pub. Je ne vais pas regarder non plus leur modèle. Je coupe mon ordinateur et j'essaye, moi, de faire les choses qui me plairaient à moi et voir après si ça marche. Une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on sait à peu près où on veut aller, ne pas trop aller fouiller ce qui se fait autour parce que ça peut vraiment un peu démotiver alors qu'il y a encore mille choses à faire dans l'économie circulaire et notamment dans l'upcycling. Sous-titrage Société Radio-Canada ...